... Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne. Mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. A présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo le long de la route de la soie me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. La deuxième étape en Ouzbékistan me mène de Bukhara à Samarkand. Le tracé de l'ancienne piste caravanière n'a pas changé depuis des millénaires. Sauf qu'aujourd'hui, la piste est devenue une autoroute et les chameaux de Bactrian ont cédé la place aux poids lourds. On est sur la route royale, l'ancien segment central de la route de la soie qui relie Bukhara à Samarkand. Tous les 40 kilomètres, un caravansérail fortifié qu'on appelle un rabat. Ici, Rabat Malik, le rabat du roi. C'est une grande porte de 12 mètres de haut qui donne sur pas grand chose. Construit au XIe siècle par le sultan Chamselmoulk, ce caravansérail est l'un des plus vastes et des plus anciens de toute l'Asie centrale. Les caravansérail devaient se trouver à chaque étape de marche d'une caravane de chameaux, soit maximum 40 kilomètres. La route royale, aussi appelée route d'or tant elle était importante et prospère, comptait donc 5 principaux rabats pour relier Bukhara à Samarkand. Ces rabats n'avaient rien à envier aux stations-service. Mais aujourd'hui, les camionneurs passent devant sans même un regard. La route d'or est au centre de la route de la soie depuis les premières chroniques des caravanes, il y a près de 3 millénaires. Au IVe siècle, c'est aussi cette route qu'emprunte le moine chinois Fassian pour aller rechercher les textes bouddhiques sacrés en Inde et en Afghanistan. Plus tard, c'est encore par cette route que se diffuseront le manichéisme, cette religion du bien et du mal venue d'Iran, puis l'islam venu d'Arabie Saoudite. Un peu au nord de la route se trouve la très ancienne cité de Nourata. C'est l'un des lieux les plus éloignés qu'a conquis Alexandre le Grand. Si Alexandre y a établi son armée, c'est parce qu'une source d'eau très pure y jaillit, en plein désert. Interdiction d'y pêcher les poissons. En revanche, y boire assure une vie longue et prospère, affirment les pèlerins. C'est l'eau sacrée de la source. Rahmat ! Cette forteresse est en adobe, construite par Alexandre le Grand en 300 avant Jésus-Christ. Et la technique n'a pas changé depuis. Rabotée par des siècles et des siècles d'usure, l'œuvre d'Alexandre se dresse encore, malgré tout, comme un témoin, une sentinelle avancée sur les marches de l'ancien monde connu de l'Europe, jusqu'au Marco Polo. Elle a croisé tous les grands conquérants de l'Asie, de Gengis Khan à Staline. En poursuivant sur la route d'or, on atteint la perle de la route de la soie, dont les empereurs timourides firent l'une des plus belles villes au monde à partir du XIVe siècle. Une ville qui sonne comme une promesse, Samarkand. L'Afghanistan a beau être ici tout proche, c'est plutôt l'influence russe qui se fait sentir au premier abord. Dans ce qu'elle a de plus joyeux, les bâtiments rococos en stuc aux couleurs pastels, les femmes en tenue chatoyante. Après l'austérité du désert, quel plaisir et quelle surprise de découvrir la douceur de vivre de cette ville verdoyante, à l'image de ses colombes teintes aux couleurs de l'espoir. C'est justement à la douceur de son climat que Samarkand doit sa fortune, ou plutôt à un homme qui décida d'en faire sa capitale à nul autre pareil, Tamerlan. Timur le boiteux, le chef de clan turco-mongol devenu conquérant du monde, est bien le cœur et l'âme de Samarkand. Descendant de Gengis Khan, Tamerlan a établi le plus grand empire terrestre de toute l'histoire. S'il mit l'Asie à feu et à sang, pillant et détruisant des villes millénaires sur son passage, Tamerlan fut aussi un grand bâtisseur. Il a fait de Samarkand sa capitale et de son mausolée son testament en forme de chef-d'œuvre. Voici le scénotaph du terrible Tamerlan. Le scénotaph parce que c'est un tombeau vide en fait, son corps étant en dessous dans la crypte. Selon la légende, il y avait écrit sur le tombeau, « Celui qui ouvre cette tombe aura affaire à plus terrible que moi. » C'était une menace qui voulait dire « N'ouvrez pas ma tombe, sinon vous aurez affaire à l'esprit de la guerre. » Tout le monde a respecté cette menace pendant des siècles, jusqu'à ce que les soviétiques, qui eux n'étaient ni religieux ni superstitieux, décident qu'ils allaient l'ouvrir pour étudier le squelette. Et c'est Garasimov, l'anthropologue, qu'il a ouvert dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Et dans la même nuit, Hitler a déclenché l'invasion de l'URSS, l'opération Barberousse. Ça n'a pas empêché les soviétiques de continuer à étudier ce squelette. Ils ont notamment découvert que Tamerlan avait sur le crin des cheveux roux, qui était encore là. Toujours selon la légende, mais auxquelles les Ouzbèques croient beaucoup, Staline a fini par faire des cauchemars. Il voyait Tamerlan en rêve. Il a dit à ses sbires « Écoutez, il faut se débarrasser de ce cadavre. » On l'a sorti des caves du Kremlin. L'avion qu'il a ramené en Ouzbékistan a fait trois fois le tour du ciel autour de Moscou, puis est revenu ici. Et on a enterré avec le rite musulman le corps de Tamerlan. Quelques semaines après, c'était la victoire de Stalingrad. Le régistan de Samarkand est considéré comme l'un des exemples les plus aboutis de l'architecture persane. Commencé sous Tamerlan, les mosquées et gigantesques madrassas qui bordent cette place sont surtout l'œuvre de son petit-fils, le sultan timouride Hulukbeg. Achevée en 1420, la madrassa de Hulukbeg était la plus grande université d'Asie centrale. On y étudiait le Coran, bien sûr, mais aussi l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la littérature. Le sultan y venait pour discuter, voire étudier avec les élèves. Lui-même poète, mathématicien et astronome, Hulukbeg fit de Samarkand d'un brillant centre intellectuel. Le professeur Mouroudkon Ergachev est passionné par l'histoire de sa ville. Avant que la place ait cette architecture, c'était une grande place de marché à l'époque d'Amertino. Le résistant. Oui, la place de sable, oui. Et toutes les six avenues de la ville de Samarkand se croisaient là. Et c'était le tiers-ministre pour les caravanes. Évidemment, tout est époustouflant ici, tout est exceptionnel. Mais il y a une chose qui me frappe particulièrement, c'est l'extrême originalité des mosaïques. Notamment là, sur cette madrassassie, les tigres et les gazelles, j'ai jamais vu ça avant dans une décoration islamique. Ça correspond à quoi ? Écoutez, à mon avis, quand même ici, il s'agit plutôt des signes de zodiaque. Voyez ? Je pense que la construction a été commencée ou bien achevée quand le soleil était rentré dans le zodiaque de Lyon. Sinon, il y a d'autres versions qui disent que le lion représente l'étudiant, le lion représente le pouvoir. D'ailleurs, à l'époque d'Uloukbek, sur son étendard et sur ces moineux qu'il frappait, on voyait ce tigre. D'accord. Donc c'est pas vraiment un tigre, c'est un lion. Nous disons lion top plutôt. D'accord. Et le personnage en derrière, donc c'est le soleil. Oui, le soleil avec le visage humain, comme je dis, représente l'esprit éclairé, la lumière. L'esprit éclairé. Vous voyez la lumière. En faisant venir des artisans des quatre coins de son empire, Tamerlan, ou Amir Timour comme on veut, a favorisé un art syncrétique appelé le style timouride. L'une de ses marques de fabrique est la céramique glacurée, faite de terre cuite, recouverte d'une mince couche de verre, qui prend sa couleur bleutée grâce aux teintures de cuivre. Ah oui, c'est spectaculaire. Le style timouride est aussi connu pour ses peintures en trompe-l'œil, comme celui de cette coupole dans la mosquée Tilakari, couverte d'or. A propos de Tamerlan, ce qui me frappe, c'est que vous en parlez comme d'un bâtisseur d'empire, alors que pour nous, en France, c'est un conquérant, un destructeur, avec des dizaines de milliers de morts à son actif, à l'égal de Attila ou de Gengis Khan. Et pour vous, au contraire, c'est le grand roi. D'ailleurs, vous ne dites pas Tamerlan, c'est-à-dire Timour le boiteux. Parce que Tamerlan, c'est péjoratif quand même. C'est péjoratif, Tamerlan ? Oui, ça veut dire comme vous avez dit Timour le boiteux. Et il n'était pas boiteux ? Non, il est boiteux, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le traiter en boiteux comme traiter. Déjà, c'est mal poli, vous voyez ? D'accord. Donc vous, vous dites quoi ? Amir Timour, tout simplement. Amir Timour, le prince Timour, c'est ça ? Oui. L'empire d'Amir Timour, donc, c'est un véritable empire, un état centralisé, ou c'est finalement une zone de conquête ? Non, c'est un véritable empire, c'est un véritable état bien centralisé, vous voyez ? Déjà, pour nous, et pour moi personnellement, c'est un peu vixant de comparer Amir Timour avec Attila ou avec Kijis Khan. Oui. Écoutez, les Mongols sont restés chez nous presque 150 ans et ils n'ont jamais rien construit. Oui. Tandis qu'Amir Timour, même dans le pays qu'il a envoyé ici, il commençait pas mal de choses. Il faisait construire des madrassas, des caramacirins, des ponts, etc. La plus grande majorité de son temps, il est passé à cheval pour aller conquérir des pays. Et après chaque expédition, il revenait à Samarcon. Absolument. Et il a toujours sa capitale en tête, puisqu'il a cette particularité assez incroyable pour un conquérant. C'est qu'il capture, il kidnappe, enfin il emprisonne tous les grands artisans dans les villes dont il prend possession. Et hop, il les rapatrie ici. Et donc ici, on s'est retrouvé avec combien d'artisans, combien d'artistes ? Écoutez, là je ne peux pas vous dire combien d'artistes, mais déjà pour moi... Une dizaine, des centaines ? Peut-être, en tout cas une dizaine d'écoles d'architecture, au moins une quinzaine d'écoles d'architecture, se sont trouvées en même temps dans la ville de Samarcon. Les dômes cannelés, les torseurs, tout est inventé à Samarcon. Le dôme cannelé, c'est vraiment une invention de Samarcon ? Parce qu'après on le retrouve à Delhi, on le retrouve dans plein d'endroits. Oui, c'est plus récent. D'accord, c'est inspiré par Samarcon. C'était déjà mythique à l'époque. Ah oui, oui, parce que souvent en nous disant qu'Alexandre aurait dit, quand il avait vu Samarcon, tout ce qu'on m'avait dit de Samarcon, il est vrai, sauf qu'il est encore plus belle que j'imaginais. S'il avait dit ça, il avait raison. Samarcon est donc tellement belle que le professeur Ergachev en perd sa chronologie et qu'il fait voir à Alexandre une cité bâtie plus de 1000 ans après son passage. Mais après tout, les légendes qui entourent le conquérant grec foisonnent sur la route de la soie. Merci. A Samarcon, le Grand Bazar est toujours là pour souligner l'âge d'or de la route. Les fruits secs et les noix sont un héritage des caravaniers. Légère et durable, c'était une nourriture de choix. Bonjour. Vous pouvez goûter ? Merci. Vous pouvez en vous, c'est ? Pranza. Pranza, Zizou. Zizou, voilà. Thierry Henry. Thierry Henry. Merci. Griezmann, les fameux fruits secs de la route de la soie, on pouvait les transporter en caravane, et c'était l'un des attraits commerciaux de Samarcon. Il vendait son charme en vendant ses fruits secs, tellement ils étaient bons. Et c'est vrai que là, les raisins sont incroyables. Oh là là, les cristaux de miel. On peut goûter ? Ce qui est génial, c'est la diversité des visages, moi je ne m'en remets pas. A la croisée des mondes, la Transoxiane affiche tout le kaleidoscope des peuples d'Asie traversés par l'histoire. Aujourd'hui, certains Ouzbèques ont l'air complètement turcs, d'autres iraniens, d'autres chinois, mongols, ou encore presque russes. L'histoire raconte que le pain était tellement bon à Samarcon que Tamerlan, pendant ses grandes incursions aux quatre coins du monde, faisait venir des boulangers, de la farine, enfin tous les ingrédients, pour avoir le même pain. Et à chaque fois, il était déçu, à chaque fois, le pain était mauvais. Et selon l'histoire, il a fait exécuter pas mal de boulangers pour les punir, parce que son pain n'était pas bon. À partir de là, il aurait pris la décision de ne jamais voyager sans son stock de pain. Et tous les jours, pendant qu'il était sur les conquêtes en Inde, en Russie, il y avait des allers-retours à cheval avec des gens qui apportaient du pain. Frais. Lorsqu'on s'éloigne du centre-ville pour rejoindre la colline d'Aphrosiab, on trouve les premiers vestiges de Maracanda, comme on appelait la ville au temps d'Alexandre le Grand. On y voit les ruines d'un palais, celui du roi du peuple sovdien. Ce palais servait de vastes caravansérailles, le roi de Sogdian agissant donc un peu aussi comme le chef de la guilde des marchands. C'est plutôt logique pour l'un des plus grands peuples de négociants que l'histoire ait connu. Sa marquande a été fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par les Sogdiens. C'est le peuple essentiel sur la route de la soie. Les Sogdiens sont issus des Sith, ces nomades qui dominèrent l'Eurasie pendant des millénaires. C'était des remarquables commerçants, un peuple très raffiné, très éduqué, dont est notamment issue la fameuse Roxane, dont tomba amoureux Alexandre le Grand. Pendant longtemps, les historiens n'ont pas su grand chose des Sogdiens, si ce n'est que leur royaume marchand dominait toutes les caravanes et tous les comptoirs commerciaux entre la Perse et la Chine. Capitale de la Sogdiens, sa marquande était judicieusement placée au carrefour des grandes voies commerciales. Et ce petit peuple, plutôt pacifique, est parvenu à faire de sa cité le principal centre économique et culturel de toute la région. Sous l'URSS, des chantiers de fouilles ont permis d'en apprendre plus sur les Sogdiens, notamment grâce à la découverte de la fresque des ambassadeurs, qui date du milieu du 7e siècle. Une œuvre exceptionnelle, qui souligne l'influence diplomatique des Chinois, représentée ici en visite d'apparat chez le roi de Sogdian. La restauratrice russe Marina Roitova consacre sa vie à tenter d'en percer les mystères. On considère les Sogdiens comme les véritables fondateurs de la route de la soie. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où s'étendait leur comptoir géographiquement ? Les habitants de ce pays étaient déjà entreprenants. Et bien sûr, en Sogdian, il y avait beaucoup de marchandises très prisées à l'étranger. Les négociants Sogdiens allaient en Chine, où ils avaient même leur comptoir. Quand j'ai visité la Chine, dans un musée, j'ai vu beaucoup de représentations de Sogdiens. Donc, ils sont allés aussi dans l'Altaï, et tout le long de la route de la soie. Comme c'était des gens très instruits, des commerçants très entreprenants. Ils surmontaient toutes les difficultés sur le chemin. C'était de longs voyages qui duraient des années. Malgré cela, ils arpentaient la route de la soie. Ils découvraient de nouveaux territoires et conquéraient de nouveaux marchés. Oui, ils avaient de fortes relations commerciales, mais aussi politiques. Quand dans une famille, un bébé venait de naître, on lui badigeonnait avec du miel, la bouche et une main, pour que plus tard, ils tiennent des discours emmielés et que l'argent colle à la paume de sa main. Depuis la petite enfance, ils les préparaient donc à l'activité commerciale. Vous qui êtes chimiste, Marina, est-ce que vous voyez dans la technique, dans la composition de la fresque, des influences antérieures du Moyen-Orient ou plutôt une technique qui a l'air de venir d'Asie? On préparait le mur avec de la crépissure d'argile. Ensuite, on mettait du ganche, une sorte de plâtre. Une fois le ganche sec, on peignait dessus. Cette technique est uniquement caractéristique de l'Asie centrale. En ce qui concerne les couleurs, on utilisait divers pigments. L'ocre, le charbon de bois et le gypse étaient des pigments locaux. Mais la lazurite, utilisée pour donner la couleur bleue, a été importée de Badakshan. Et d'après nos recherches, il est probable que le cinabre qu'on utilisait pour donner la couleur rouge et la ceruse, c'est-à-dire le blanc de plomb, aient été importés de Chine. Marina, ça fait presque quatre décennies que vous consacrez votre vie à restaurer cette fresque. À quoi pensez-vous quand vous êtes en train de la restaurer, justement ? Qu'est-ce qui vous émeut dans cette œuvre d'art ? Quand on travaille, et surtout avec les archéologues sur le site de Fouille, on a l'impression de voyager dans le temps. Tu ne te sens pas au XXIe siècle, mais au VIIIe ou VIIe siècle, ou encore plus tôt, en fonction de la période dont la peinture date. C'est extraordinaire. Le cœur bat plus fort quand on découvre cette peinture d'une façon très délicate, centimètre par centimètre, et on a tellement hâte de voir la suite. Qu'est-ce qu'il y aura encore sur ce mur ? C'est un processus très fascinant. On découvre la peinture et on voit ce qui a été peint des millénaires plus tôt. On le voit sur la fresque que restaure Marina, ce qui fait de Samarkand l'épicentre de la route de la soie, c'est l'influence à présent si visible de la Chine. Soie, papier, imprimerie, porcelaine, poudre à canon, les Chinois ont découvert tout cela plusieurs siècles avant l'Europe. Et les Sogdiens de Samarkand sont les grands passeurs de ces progrès techniques. Une petite fabrique de papier en lisière de la ville témoigne de cet héritage florissant. En l'an 751, une armée arabe écrase l'armée envoyée par l'empereur de Chine pour conquérir l'Asie centrale. Les prisonniers chinois sont envoyés comme esclaves à Samarkand, où ils vont révéler le secret de la fabrication du papier, à partir d'écorces de Murier. Samarkand va devenir le principal fournisseur en papier du monde arabe, puis de toute l'Europe à travers la fin du Moyen-Âge. Incroyablement résistant comme fibre. J'arrive pas là. J'arrive même pas là. Je peux essayer ? C'est pas sûr que je peux rester. C'est pas si là. Comme ça. Alors je prends ça. Là, comme ça. Là. Et là, je tire. Ça va ? OK ? OK. Merci, votre joie. Merci. Pour faire du papier, il faut beaucoup d'écorces et encore plus d'eau. La technique est relativement simple. D'abord, on laisse mariner l'écorce du Murier dans de l'eau bouillante pour la ramollir. Puis, avec le couteau, on sépare la pellicule extérieure des longues fibres en dessous. En mélangeant de nouveau ces fibres et en les foulant pendant des heures, ici avec les marteaux mécaniques du moulin à eau, les artisans obtiennent une pâte assez liquide. Qu'ils filtrent, pressent, puis font sécher pour obtenir de magnifiques feuilles de papier. L'Europe du Moyen-Âge a raffolé de ce papier de Samarkand, qui a permis de répandre l'écrit autrement que sur des parchemins et autres peaux d'animaux tannés. Toute la révolution intellectuelle qu'amènera Gutenberg avec son invention de l'imprimerie au 15e siècle n'aura été possible que grâce à la diffusion antérieure du papier. Dans le devisement du monde, Marco Polo décrit Samarkand comme une très noble et grandissime cité où se trouvent de très beaux jardins et tous les fruits que l'homme puisse souhaiter. Mais comment expliquer tous ces jardins en lisière du désert ? Le secret, en fait, vient de la fonte des neiges et des glaciers des monts du Pamir et de l'Himalaya, qui rend l'eau d'autant plus abondante durant l'été, explique le responsable agricole Ousmane Kouramov. On évoque souvent les fabuleux jardins d'Amerlan ou Amir Timur. Est-ce qu'on sait où sont ces jardins autour de Samarkand ? Nous nous trouvons en effet dans les jardins d'Amir Timur. Autrefois, il n'y avait que des grands arbres. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont créé des jardins modernes. De nouvelles technologies sont apparaînées. C'étaient des jardins d'agrément avec des fleurs ou c'étaient des vergers, des jardins fruitiers ? Les jardins d'Amir Timur étaient quelque chose d'exceptionnel. On y faisait pousser des arbres fruitiers de toutes sortes. Ces jardins donnaient aux gens toutes les vitamines nécessaires. Les marchands fatigués après la route et cherchant un endroit où se reposer et reprendre des forces, s'arrêtaient près des jardins. Ce qui a servi à la création de gîtes, placés justement près des jardins, puisqu'ils apportaient fraîcheur et énergie. Et à l'époque de la route de la soie, quels fruits exportaient-on de cette région de Samarkand ? Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Ce sont les fruits secs qui étaient exportés. On faisait du raisin sec, des abricots secs, des pommes sèches, des melons secs, des noix. Tout était séché sous notre formidable soleil qui déshydratait les fruits, tout en conservant leurs propriétés naturelles. En quittant Samarkand, j'ai vraiment l'impression d'avoir franchi un cap. On a dépassé la moitié du parcours et plein de petits signes nous le disent. C'est la fin du monde connu dans la culture occidentale, celui de la Méditerranée et de la Perse. J'approche enfin d'un nouveau monde, celui de l'Empire du Milieu. C'est la fin du monde, celui de l'Empire du Méditerranée et de l'Empire du Méditerranée et de l'Empire du Méditerranée. J' страшne mot de l'Empire du Méditerranée et de l'Empire du Méditerranée et de l'Empire du Méditerranée et de l'Empire du Méditerranée. Sous-titrage FR ?